Elle porte le doux nom de Rosetta et se promène dans l'espace depuis dix ans. Mise en sommeil électronique pendant deux ans et demi pour économiser de l'énergie, la sonde spatiale européenne, petit bijou de l'agence ESA qui a investi près d'un milliard d'euros, doit se réveiller ce lundi et reprendre sa route vers sa destination, la comète Churyumov-Gerasimenko, une opération ultra délicate. Le signal c'est un bip, un seul bip, explique ce chercheur si nous l'entendons. Ça signifie que la sonde a fait son travail et que c'est à nous de faire le reste maintenant. Nous avons un laps de temps très étroit pour saisir le signal et pour commander l'engin sur sa configuration suivante. C'est notre gros défi pour la sortie d'hibernation. Partie de Kourou, à bord d'une Ariane 5, le 2 mars 2004, pour un voyage de plus de 5 milliards de kilomètres, Rosetta a croisé sur sa route deux astéroïdes dont elle a pu envoyer des images sur la Terre. Mais sa mission, c'est Churyumov-Gerasimenko, découverte en 1969. Ce sera la première fois qu'une sonde pourra étudier de si près une comète et peut-être permettre de comprendre l'origine et l'évolution du système solaire, savoir si ces petits corps faits de glace et de poussière ont joué un rôle dans l'apparition de l'eau, voire de la vie sur Terre. Les points clés, ce sont les suivants, dit ce membre de la mission. Pour la première fois, nous avons rendez-vous avec une comète. Ça n'a jamais été fait auparavant. Pour la première fois, quand nous y serons, nous allons l'escorter dans son voyage jusqu'à sa position la plus proche du Soleil. Et ensuite, cerise sur le gâteau, nous allons faire atterrir un module scientifique sur la comète elle-même. Effectivement, après une période d'observation de plusieurs mois, Rosetta devrait envoyer sur la comète filer un petit laboratoire bourré de 100 kg de technologie et chargé d'analyser la composition du sol. Ce n'est que l'été prochain que Rosetta atteindra la comète et ses secrets. Encore faut-il que la sonde ne manque pas le rendez-vous de sa vie ce 20 janvier à 10h GMT et qu'elle se réveille bien comme prévu.